Mayali, merci de t'être offerte pour raconter ton histoire. J'aimerais ça te laisser l'espace pour commencer à peut-être faire un petit résumé de pourquoi t'es ici, qu'est-ce que t'as envie de raconter exactement, puis après ça on va y aller avec les questions, si tu veux. Parfait. En fait, moi, c'est mon père, il est décidé par suicide, puis j'ai envie de le raconter ici parce que souvent on entend des histoires comme quoi que… En fait, j'ai souvent entendu que c'est un suicide arrivé après une longue période de dépression et tout, quand dans notre cas ça n'a vraiment pas été le cas, c'était vraiment subi. Et je ne connais pas beaucoup de personnes aussi qui ont eu des pertes par suicide comme moi, mais je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Les gens n'en parlent pas beaucoup en fait ? Non, exactement, c'est vraiment encore tabou, puis c'est quelque chose que je recherchais aussi quand j'étais vraiment au début de mon deuil, de chercher d'autres personnes qui avaient eu une expérience similaire. Ah, c'est clair. Il n'y a pas… Je saute tout de suite dans les questions, coudonc finalement, mais il n'y a pas de… Il doit y avoir des organismes un peu qui fait des séances de groupes de gens qui ont vécu le même genre de trauma. Oui, bien il y en a vraiment plein. Pour vrai, c'est juste… Tant mieux. J'ai essayé un petit peu… Une couple d'organismes, on dirait que ça ne me rejoignait pas, même si oui, je cherchais des gens qui avaient la même histoire que moi, on ne trouve jamais quelqu'un qui a la même histoire que soi. Tu sais, même nous dans notre famille, on n'a pas la même… On n'a pas vécu de la même façon. Même en ayant la même histoire d'horreur, vous n'avez toutes pas vécu de la même façon, les mêmes émotions, les… Exactement. Même si tu trouves quelqu'un qui a perdu quelqu'un d'autre par suicide, bien il y a tout le temps… Moi, j'avais tout le temps de voir dans ma tête qui me disaient « Bien, ce n'est pas la même chose que toi ». Fait que tu te sens tout le temps un peu seule quand même, même s'il y en a vraiment beaucoup d'autres qui ont vécu la même chose. Ah oui. Bien, je voulais aussi commencer en disant genre mes sympathies, parce que ça ne devait vraiment pas être facile. Tu avais quel âge quand c'est arrivé? Quand c'est arrivé, j'avais 18 ans. J'allais avoir 19 ans dans deux semaines après. Ah mon Dieu. En fait, on a enterré mon père la veille de mes 19 ans. Il n'y a jamais de bon moment pour ça, mais ce n'est quand même pas un bon moment. Exactement. Puis en plus, ma mère, je me souviens, petite anecdote, on avait le choix, parce que ma fête, c'est le 5 septembre. On avait le choix pour l'enterrement entre le 4 et le 5. Elle m'avait dit « Tu sais, veux-tu qu'on le fasse le 5 comme ça, tu vas t'en souvenir toute ta vie ». Puis moi, j'avais dit « Bien, maman, je vais m'en souvenir toute ma vie de toute façon ». C'est sûr. Puis après ça, on n'est pas mort. Bien oui, c'est vrai, tu sais. Mais oui. Fait que j'avais 18 ans quand c'est arrivé, puis j'allais avoir 19 ans. Fait que… Ok. Puis tu m'as dit que c'est arrivé dans ta maison familiale. Oui. Comme… Qui l'a trouvée? C'est ma mère et mon frère. Ok. Ouais. En fait, c'est ma mère qui l'a trouvée en premier. Puis mon frère était là. Fait qu'elle a appelé mon frère, puis… Oh my God. C'est eux qui l'ont trouvée, oui. Ah mon Dieu. Est-ce qu'il avait laissé une lettre ? Non, il n'y avait rien laissé. Mais mon père, c'est pas quelqu'un… Je pense qu'il avait comme maximum un secondaire de deux. Fait que… Je sais qu'il était… Il commençait un petit peu à être sur Facebook. Avant, il commençait un petit peu à mieux écrire, mais c'était pas le genre de personne qui allait écrire quelque chose ou qui laissait une lettre. Ah oui. Toi, t'étais où à ce moment-là? Comment tu l'as appris? Bien moi, en fait, cette année-là, c'était comme… Bien, j'avais pris une année de… une année sabbatique de l'école, disons, pour faire mon sport, qui était le «Trading » dans le temps. Puis, j'étais à un cours de «Trading », j'étais à mon «Trading », qu'on appelle, là. Fait que… On était en train de faire les équipes et tout. Puis, j'étais entraîneur aussi de «Trading ». Fait qu'après ce cours-là, tu sais, quand j'allais au gym, je disais que je revenais à 10 heures, mais je revenais jamais avant 10 heures, là. Fait que j'étais là-bas quand ça s'est passé. Ma mère m'a appelée, puis elle m'a dit « Ah, papa, tu sais, il se sent pas très bien, on va aller à l'hôpital ». Fait que là, j'ai dit « Ok, c'est bizarre, tu sais, je m'en reviens ». Puis normalement, ma mère, elle n'aurait pas été du genre à dire « Ben oui, tu sais, c'est correct, inquiète-toi pas ». Je voulais juste pas que tu t'inquiètes si tu revenais et qu'il n'y avait personne. Ah oui. Mais à ce moment-là, ma mère m'a dit « Ah non, Mario va venir te chercher. Mario, c'est mon oncle ». Ah oui. Puis c'était pas un oncle, tu sais, je le voyais comme de temps en temps, là. Mais pas si souvent qu'ils viennent te chercher, mettons. Exactement. C'était bizarre, là. C'était vraiment bizarre. Fait que je savais qu'il se passait quelque chose. Moi, dans ma tête, soit que mon père avait fait une crise cardiaque puis il était mort, ou soit qu'il avait fait une crise cardiaque puis qu'il s'en allait comme aux soins intensifs. Fait que je m'attendais vraiment pas à ça, là. Puis finalement, c'est la police de Longueuil qui est venue me chercher à Montréal. Ah, mon Dieu. Ouais. Fait que là, j'ai vu la police de Longueuil arriver à mon gym. J'étais comme « Ça doit être pour moi ». Ah, mon Dieu. Parce que, tu sais, normalement, les polices vont pas… Je sais que ça leur a pris une autorisation, là, pour venir me chercher à Montréal. Ah oui. Ah, parce que c'est pas leur région. C'est pas leur secteur, moi, c'est ça. Ben, je sais pas comme… Je sais juste qu'ils ont eu besoin de demander une autorisation pour venir me chercher. OK. Ah oui. Puis là, dans l'auto de police, je me souviens, je me disais « Bon, ben, soit que j'arrive à louquer à l'hôpital, puis qu'on m'amène dans une petite pièce, puis ma mère et mon frère sont là, ils pleurent, fait que je sais que mon père est mort. » Ou soit qu'on m'amène à l'hôpital, puis auprès de mon père, puis qu'il va vraiment pas bien, là. C'était sûr qu'il y avait quelque chose d'intense ou que la police vienne me chercher. C'était vraiment… Mais tellement. Fait que là, finalement, t'arrives à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, comme dans mon imagination, mettons, ils m'envoyaient dans une petite pièce. Mon mère et mon frère étaient là, ils pleuraient. Fait que je me suis assise à côté d'eux, puis je me suis pas pleurée. J'ai compris qu'il était mort, mais moi, je pensais qu'il avait fait une crise cardiaque. Tu savais pas encore qu'est-ce qui s'était passé, là. Exactement. Fait qu'après une couple de larmes, j'ai dit à ma mère « Papa, il est mort d'une crise cardiaque », juste pour confirmer, disons. Puis elle m'a dit non, il s'est enlevé la vie. Ah oui. Fait que ça fait comme un… Entre le non, puis il s'est enlevé la vie, je me souviens d'avoir imaginé plein d'affaires. Comme toutes les maladies possibles, les accidents. Exact. Genre qu'il avait monté sur le toit de la maison pour faire quelque chose, il avait tombé en bas, il est mort. Je m'étais même imaginé que quelqu'un était rentré dans ma maison avec un gun, puis qu'il avait tiré. En un, claquement de doigts, tu as tout pensé à tous les scénarios possibles. Exactement. Puis quand elle m'a dit non, il s'est enlevé la vie, je me souviens que ça a été comme un soulagement. Ah oui? Bizarrement, oui. Parce que je me suis dit au moins, ça c'est vraiment comme ces secondes-là, maintenant c'est plus comme ça que je pense. Oui, oui, oui. Mais au moins c'est lui qui a pris la décision. Il n'a pas vécu quelque chose genre quelqu'un est rentré puis il a tiré dessus. Mais oui. Ah oui. Est-ce que tu es à l'aise de dire comment il a fait ça? Oui, vraiment. Bien, en fait, il s'est pendu dans notre garage. Oui, puis il s'est pendu, bien, à ce qu'on m'a dit là, parce que quand ça a arrivé, j'ai dit à mon frère, tu sais, je veux que tu me racontes tout de A à Z. Parce que, tu sais, je n'étais pas triste de ne pas avoir été là, mais j'ai l'impression que c'est comme un moment que j'aurais dû être là. Ça fait que j'avais demandé à mon frère, raconte-moi tout ce que tu as vu, ce que tu as senti, ce que tu as entendu, comment tu te sentais. Puis comme, quand il m'a raconté, il m'a dit qu'il avait quasiment les genoux par terre, là. Ça fait que c'était pas… Ah oui. Il aurait pu se relever, là. Oui, oui, oui. Ah oui. Ça fait que le réflexe de, tu peux… tu sais, tu te relèves ou… je ne sais pas trop comment dire ça, là, mais… Bien, il voulait vraiment. C'est vraiment ça qu'il voulait. Exactement. Ah wow. Puis quand il y a des suicides comme ça, c'est toujours… il y a toujours des enquêtes policières après, parce que tant qu'il ne prouve pas que ce n'est pas un meurtre, bien, ce n'est pas une mort naturelle, là. Oui. Puis dans l'autopsie, il avait démontré vraiment qu'il n'avait pas pris de médicaments, rien, là. Ah oui. Ça fait que, oui. Puis comment ça marche dans les faits, tu sais, mettons, c'est qui qui le décroche de là? Comme, sur le coup, est-ce que ta mère et ton frère ont essayé de l'enlever, puis, tu sais… Oui, bien, mon frère, pour vrai, il a vraiment bien réagi pour la situation, là. Tu sais, ma mère, elle a ouvert la porte. Elle l'a vu. Elle a crié le nom de mon frère. Dans sa voix, il savait qu'il y avait quelque chose, tu sais. Oh my God, c'est sûr. Puis, à ce qui paraît, à ce que je me souviens de ce qu'il m'a raconté, il a pris des ciseaux, il a coupé la cravate, il a ouvert la garage, il est sorti, il a crié à l'aide à tout le monde, il est rentré, il a donné le téléphone à ma mère, puis il s'est mis à amasser mon père. Ah, c'est bon, c'est très bon réflexe. Genre, c'est exactement ce qu'il faut faire, là, mais comment que… tu sais, il était sûrement juste en mode automatique, là. Fait que oui, ben non. Ah oui, il était en mode robot, là, genre, je fais les… Oui, oui. Même ma mère, après, elle m'avait dit, tu sais, elle était impressionnée, elle était comme, ben oui, coudonc, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Oui, puis le téléphone, ta mère, elle a appelé le 911. Oui, là, je pense qu'elle a appelé. Je sais qu'il y a des voisins, après, que mon frère a demandé à l'aide, il y a des voisins qui sont arrivés. Il y a même des gens sur ma rue qui étaient ambulanciers. Fait qu'ils ont vraiment pris la situation en main, là. OK, oui, ça, c'était vraiment, là, quand même, oui. Puis le voisin d'à côté, ben, il a pris le téléphone, puis là, il a parlé à la police. Ton frère avait quel âge, lui? Il y avait… moi, j'avais 18, il venait juste d'avoir 22, je pense. OK. Quand même jeune, aussi. Oui, 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 c'est vraiment… c'est une grosse histoire, là. Oui, vraiment. C'est surtout que ça a été, tu sais, comme je disais au début, vraiment une mort subite, là. Moi, dans cet été-là, parce que ça s'est passé le 23 août, fait qu'à la fin de l'été, je pensais que mes parents vivaient la meilleure partie de leur vie. Ah oui? Carrément, oui. Ça fait comme un mois avant, là, même pas. Oui. Puis moi, tu sais, début mai de cette année-là, j'étais allée à une compétition en Floride pour mon sport, justement, et tout. Puis quand j'étais là-bas, mon grand-père, il est décédé, de façon assez subite aussi. Il est tombé dans la douche, puis… Ah, mon Dieu! Ça fait que, tu sais, c'était comme plein de deuil. Ça fait qu'après, c'était… quand mes parents, ils ont eu… ben… Ouais, quand mes parents ont eu le… comment on dit… l'argent, là, parce qu'il est décédé? Ah, l'héritage. L'héritage, oui. L'héritage, oui. Quand mes parents ont eu l'héritage, ben, ils sont allés faire leur testament. Puis on s'est assis pendant l'été, puis mes parents nous ont expliqué… Ah, ils venaient juste de faire son testament, en plus. Ça n'avait pas de lien, nécessairement. Ça n'avait aucun lien, dans le fond. Ça fait qu'ils venaient juste de faire leur testament, puis ils nous avaient expliqué qu'est-ce qui se passerait si jamais… si maman décède, si papa décède, si les deux décèdent, qu'est-ce qui allait se passer. Ça fait qu'on était très au courant, très au courant, oui. Puis, vu que moi, je suis la plus jeune, dans le fond, j'avais 18 ans, je m'étais fait un copain dans ce temps-là. Ça fait que mes parents commençaient à sortir, je les voyais aller dans des petits spectacles, puis ils allaient faire du camping, ils faisaient des activités ensemble, puis ils pouvaient prendre leur argent pour eux, s'achèter des choses à eux. Ça fait que je n'arrêtais pas de dire à mon copain dans le temps comment j'étais contente pour eux. Enfin, ils prennent du temps pour eux, puis ils ont l'air vraiment heureux, puis je les trouvais vraiment cute ensemble. C'est comme le moment où toute ta vie, à partir du moment où tu as des enfants, tourne autour de tes enfants. Exact. Puis là, vous étiez à l'âge où ils pouvaient recommencer à faire leurs affaires comme avant. Oui, vraiment, puis se retrouver et tout. Oui, mais dans le fond, moi, je pensais que cet été-là, mon père était en vacances, mais non, en fait, il était en congé sans solde. Parce qu'en fait, toute l'histoire découle du fait qu'à son travail, il est arrivé un petit incident qui a été suspendu sans solde. Ça fait que ça, c'était disons le 9 août. Oui. Puis à cause de ça, c'est là que mon père est tombé dans un genre de dépression, dans l'idée de « Ah, je ne sers plus à rien, je n'aurais même plus d'argent à la maison ». Mais vraiment, soudainement. Oui, vraiment. C'est là que tu te dis « Crème, il faut vraiment profiter de chaque petit moment, parce que du jour au lendemain, il peut arriver n'importe quoi ». Puis même quand tu penses que tu en profites, tu sais, moi, je pensais qu'eux en profitaient, je pensais qu'ils vivaient comme leur rêve. Enfin, les enfants sont grands, on se paye la traite, mais non, ce n'était pas ça. Ah oui. Puis, je ne sais pas ton âge, ça fait combien de temps? Là, j'ai 24 ans, ça fait cinq ans et demi. OK. Puis, toi, comment tu as vécu ça, suite à ça? Est-ce que tu as pris off de… Ah, tu étais déjà en sabbatique d'école? Oui, bien, là, j'étais censée recommencer l'école. OK. Parce qu'en fait, même pas une semaine plus tard, j'étais supposée commencer mon DAP comme infirmière auxiliaire. OK. Puis, sur le coup, tu sais, le choc est énorme, là. Ça fait que tu ne penses pas arrêter de faire ce que tu fais dans la vie, là. Oui. Je me souviens, ma mère était assise dans le salon, je suis allée dans le salon, puis elle m'a dit comme « Hey, Mag, là, tu vas être forte, puis tu vas aller à l'école quand même ». Puis, je me souviens que ça m'a insultée, parce que j'étais comme « Mais là, y a-t-il question que je n'aille pas à l'école? » Parce que moi, j'avais hâte de commencer mon DAP. Oui. Puis, à ma première journée, j'étais allée à l'école, puis ma mère était venue avec moi, mais comme, c'était vraiment pas quelque chose de courant, là, commencer son DAP la première journée avec sa mère à côté, là. Puis, clairement, on s'est regardé, puis on s'est dit comme « Qu'est-ce qu'on fait ici? » Après, on est partis, j'ai commencé deux mois plus tard. Mais pendant ces deux mois-là, moi, mon frère, ma mère continuent à travailler quand même. Mais c'est parce qu'en même temps, j'imagine que c'est comme réconfortant de continuer sa routine, puis de continuer de faire les choses que tu connais, puis que tu as l'habitude de faire. Oui, vraiment. Mais tu sais, le monde arrête de… ton monde à toi arrête de tourner quand ça se passe, mais tu le sais qu'autour de toi, ça continue à tourner. Oui. Fait que tu dis « Ok, mais faut pas que je manque le bateau, faut que je reste, faut que je fasse mes affaires parce que sinon, ça va me retarder. » Oui. Mais c'est là l'erreur. Faut que tu t'arrêtes en même temps. T'as comme pas vécu… faut que tu vives ton deuil, dans le fond, là, c'est… Oui, exactement. Mais faut que tu vives surtout dans cette période-là, le choc, là, parce que le deuil, je pense que c'est pas quelque chose que tu… C'est infini, là, le deuil, là. Tu peux souvent te faire son deuil, mais c'est pas quelque chose que tu fais. Non, c'est jamais terminé, là. C'est quelque chose que tu subis, puis c'est jamais fini. Mais au moins, le temps, tu sais, le deux mois après que j'ai commencé, j'ai eu comme un deux mois à rien faire. Oui. Bien, ça, ça m'a quand même aidée, là. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point le choc était grand. Tu sais, je me souviens clairement, trois semaines après que mon père soit décédé, j'étais toute seule chez moi, puis… Oui. Tu sais, je regardais autour de moi, puis je me souviens clairement de m'avoir dit, mot pour mot, « Hé, genre, je suis encore en vie. » Comme si j'étais morte, moi aussi, avec lui. Puis là, je réalise que, ok… Moi aussi, j'ai ma vie à vivre, là. Oui, c'est ça. Ah oui. Mais carrément, juste, je suis en vie, là. Tu sais, je regarde comme mes murs, puis mes trucs, puis… Ah oui, c'est vraiment… Oui, oui, c'est vraiment… C'est vraiment « fucky ». Oui. Surtout, tu m'as demandé s'il avait laissé une lettre. Oui. Puis j'avais dit non. Oui. Mais nous, dans le fond, à chaque jour de l'an, on faisait un gros parter à la maison, puis on avait toujours la tradition d'écrire une lettre de qu'est-ce qu'on veut faire pendant l'année. Puis l'année d'après, on ouvrait la lettre, puis si on avait réussi, on gagnait des petits rateux, là, puis… Oh my God. Ça fait que cette année-là… Ouf, force la lettre. Oui. Mais cette année-là, tu sais, mon père, là, très « basic », là, homme très « basic », je veux arrêter de fumer, je veux que tout le monde soit en santé, puis tu sais, c'était tout le temps « je veux que mes enfants passent l'école », tu sais. Il écrivait tout le temps la même affaire, mais cette année-là, quand il est venu le temps d'ouvrir la lettre, on s'est dit, bon, bien… Tu sais, c'était quand même un moment difficile, mais on s'est dit, il va vouloir arrêter de fumer, tu sais. Puis la seule chose qu'il avait écrit, c'est « je vous aime tous ». Oh mon Dieu! Oui. Ça fait que ça a été vraiment un moment intense. Non, il ne nous a pas laissé de lettre, mais moi, je considère que c'était son dernier mot, quand même, là. Ah mon Dieu! Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune pensée sous l'air, il n'y avait aucune dépression. C'est ça! Tout allait bien! Quand d'habitude, il écrivait tout le temps les mêmes petites choses, puis là… Ah! C'est comme si… C'est ça! Oui! Ah! C'est tellement spécial! C'est tellement spécial! Je pense que cette année-là, il était juste tanné d'écrire tout le temps qu'il allait arrêter de fumer sans arrêter de fumer. Il était comme « bon, regarde, il faut que je me fasse à l'idée! » C'est sûr! Il s'est dit « je vais gagner un gratteux gratuit l'année prochaine, je ne sais pas trop! » Il avait écrit « Je vous aime tous! » Ah oui! Ça a été comme son dernier mot. Comment vous avez réagi quand vous avez ouvert cette lettre-là? Je ne me souviens même plus, mais je pense que je n'étais pas là. Je pense que cette fois-là, on s'était dit « on va le garder de côté, puis on va le lire ensemble. » Ma mère et mon frère l'avaient ouvert ensemble. Je ne me souviens plus vraiment. Je sais que ça a été intense. C'est un autre choc! Avec l'alcool et tout, au jour de l'an, c'est… Tu sais, ça faisait comme septembre, octobre, novembre… Ça faisait quatre mois qu'il était décédé. C'est quand même pas long. Ça fait que c'est très récent. Oui, c'est ça. Comment ça se passe à long terme? Comment tu recommences à vivre comme ça? Est-ce que vous avez gardé la maison? On l'aurait gardé six mois… En fait, mon frère avait déménagé parce qu'il était rendu à 22 ans. Puis moi, j'avais un copain dans ce temps-là. Ça fait que je m'en allais déménager de toute façon. Ma mère ne voulait pas rester toute seule dans une grande maison. C'est ça, exactement. Mais si mon père… Oui, je comprends. Bien, en fait, ce n'est pas parce que mon père s'est suicidé là qu'on l'a vendu. OK. Même au contraire, je pense que j'aurais aimé mieux la garder personnellement. Parce que tous les souvenirs sont encore dedans. Exactement. Puis c'est la seule maison que j'ai habitée depuis que je suis née. Tu sais, on n'a jamais déménagé. Oui. Est-ce qu'il a fallu que vous le déclarez comme à la vente? Il fallait déclarer ça? Oui, parce que sinon, c'est un vice caché, je pense. Oui, genre? Oui. Ça fait que tu es obligé de le dire qu'il y a eu une mort… Comment on dit ça? Une mort violente. Oui. Ah oui. Puis comment tu te sens par rapport à ça, comme de devoir déclarer? T'as-tu un avis? Bien, moi, je n'ai eu… Pas à part d'en vendre la maison, là. Oui. Ça fait que… Mais t'as-tu un avis là-dessus sur le fait que vous êtes obligé de déclarer ce genre de… de choses-là ou… Ça ne te dérange pas? Tu trouves que c'est normal? Ça me fait… Oui, je trouve que c'est normal. Moi, tu sais, arriver dans une maison, puis ne pas savoir qu'il y a quelqu'un… J'aime mieux le savoir si j'ai une maison, là. Oui. Je ne pense pas que ça doit, tu sais, changer quelque chose, mais… Oui. Tu sais, ça ne change pas le prix, ça ne change pas rien, là. Oui. C'est juste que tu es obligé de le dire. Oui. Pour que les gens sachent… Bien oui, qu'il y a eu quelque chose dans cette maison-là, là. Oui. Je comprends. Moi aussi, je comprends quand même, là. Tu sais, comme tu achètes une maison, sinon, puis deux ans après, quelqu'un va les voir, puis « Hey, savais-tu que c'est arrivé ça dans ta maison? » C'est comme… Oui, c'est quand même. Un peu touché, là. Pourquoi ils ne me l'ont pas dit? Oui, oui. Oui, je comprends. Oui. Hum, ta mère, est-ce qu'elle a recommencé, genre, à dater? Comment ça… Comment ça… Parce que je suis sage. OK. Mais ma mère est avec mon père depuis qu'elle avait mon âge, là. Ah oui, hein. Fait que je pense… je ne pense pas, là. Elle dit souvent que c'est l'amour de sa vie. Je ne sais pas si un jour, elle va avoir un autre copain, quoi que ce soit. Je pense qu'elle ne l'intéresse pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Ça doit être tellement… Ah, ça doit être tellement bizarre que… C'est comme si… Tu sais, ils ne se sont pas laissés, là. C'est comme… Non, c'est ça. C'est tellement spécial. Exactement. Comme situation. Moi aussi, je ne sais pas comment je vivrais ça. Puis tu sais, je n'ai pas un chum depuis 30 ans, là. Fait que c'est… Tu sais, juste quand elle a justement vendu la maison, elle s'est acheté un condo. Elle, elle n'avait jamais habité toute seule. Elle n'avait jamais rien fait pour elle toute seule. Elle était passée de chez ses parents avec ton père. Oui, c'est ça. Oh my God. En appartement avec mon père parce qu'il a acheté la maison. Fait que là, elle achetait comme… Tu sais, elle arrivait dans une place pour elle. Il fallait qu'elle apprenne à vivre seule. Puis je pense que c'était ça qui était… Ça a été un gros changement. Ce n'était pas ça qui était le plus difficile, là. C'était une des choses les plus difficiles pour elle. Oui. Ah oui. Puis tu sais, de voir aussi… Elle, elle voulait vieillir avec mon père, dans le fond. C'est son but ultime dans la vie. Puis là, voir toutes les couples, toutes les… Tu sais, quand on va quelque part, puis qu'on voit deux personnes âgées se tenir par la main, je sais à quoi qu'elle pense. Puis je sais à quel point ça lui fait mal, là. Oh my God. C'est sûr. Oui. Wow. Est-ce que… J'imagine que… Bien ça, tu dis que tu es allée dans certains groupes de soutien psychologique. Non, bien, je n'ai pas été dans des groupes. OK. J'ai juste vu comme… J'ai vu un psychologue une fois. OK. Ça n'a juste pas cliqué, là. Ça n'a pas cliqué. Mais tu sais, on dirait que… J'ai juste l'idée, comme… Je l'ai payé. Là, il travaille pour m'écouter. Oui. En tout cas, parler à un mur, tu sais. Ça n'a pas cliqué, là. Ça n'a pas… Ça ne peut pas marcher tout le temps avec tout le monde, là, j'ai l'impression. Exactement. Et après ça, j'ai vu une madame dans un centre d'aide. Elle, ce n'était pas une psychologue. Je pense que c'était une travailleuse sociale. Mais tu sais, on dirait que pour l'expérience que j'ai eue avec eux, ils me montraient des feuilles de deuil. Puis là, bon, tu vas passer par là. Tu vas passer par la colère. Mais je me retrouvais… C'était comme de la théorie, là. Oui. Mais moi, je me retrouvais, puis ça me fâchait. Parce que tu sais, là, elle voulait absolument que je trouve là j'étais où dans mon deuil. Mais ça peut être un mélange. Ça peut être mélangé, mon impression, là. Bien, c'est ça. Même aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire que je suis où dans mon deuil. Parce que tu vis plein d'émotions. Tu vis toutes les émotions tout le temps en même temps. C'est ça. Là, je suis en colère. Demain, je vais être sous le choc. Après ça, je vais être dans le… Ou même en une minute, ça peut changer. Oui. J'avais juste l'impression qu'elle allait essayer de me rentrer comme dans un cadre, si on veut. Puis ça ne marchait pas. Puis elle incitait. Mais elle était super fine, là. Mais je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Moi, je parlais beaucoup à ma mère, à mon copain dans le temps, à mes amis aussi. Comment, justement, tes amis, ils ont réagi à ça? Comme ça doit être touché, là. Oui, vraiment. Il y a toutes les réactions, là. C'est sûr qu'à ce moment-là aussi, je sortais… Bien, ça faisait un an que j'étais sortie du secondaire. Ça fait que, veux, veux pas, il y a déjà des amitiés qui… Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Puis toutes mes amies que j'avais au secondaire, eux sont allés au cégep. Moi, je n'ai pas pris ce parcours-là. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont perdu. Oui, déjà, tu t'éloignes, tu pars de vue, puis… Exactement. Ça fait que déjà, à la base, il y avait ça. En plus, il y en a d'autres. Tu sais, c'est vraiment encore tabou, là. Puis on dirait que ça vient vraiment percuter les gens, là. C'est pas comme une mort, mettons… Ma mère est morte du cancer, mettons. Ça a pris plusieurs années avant qu'elle décède et tout. Oui. C'est vraiment, tu sais… En plus, mes amis, ils connaissaient mon père. Puis mon père, c'est tout le temps le monsieur qui faisait des petites blagues pour faire rire. Ça fait que… Je pense, tu sais, ils ne savent pas comment réagir. Ils étaient jeunes, eux aussi. On était toutes jeunes. Oui, oui. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont juste arrêté de me parler. Il y en a d'autres qui venaient me voir juste pour… Comme un peu l'attraction, là. Genre, ah oui, il est mort… Il est mort comment? Il est mort de quoi? Ah, c'est bien pas correct. Trop de vouloir des détails. Oui. Trop de vouloir des détails, mais tu sais qu'ils veulent ces détails-là pour comme… C'est comme un potein. Oui, exactement. C'est pas un potein, là. Exactement. Ah, wesh. Bien, j'ai eu une expérience comme quoi qu'il y avait quelqu'un qui voulait beaucoup de détails puis qui m'avait dit, ah, bien, j'étudie en psychologie. OK. Fait que tu sais, est-ce qu'elle se pratique dans le fond? Ah, elle va avoir quelque chose à raconter à l'école. Oui. En tout cas, il y a vraiment… Tu savais pas c'était quoi le but, ses objectifs en arrière de ce qu'elle faisait? Exactement. Exactement. Tu sais, tu le sens tout de suite si quelqu'un est vraiment mal aisé par ce que tu lui dis. Puis c'est correct, là. Oui. Je comprends. Il y a personne qui est prêt à ça. Tu sais, on… C'est sûr. On n'apprend pas ça nulle part, là. C'est sûr. Tu sais, souvent, ces gens-là, comme, ils essayaient de me dire des choses, mais dans le fond, c'était juste pour les rassurer, eux. Genre, ah, je te comprends. Non, non, non. Mais non, tu me comprends pas. Non, non, non. Tu sais, tu dis ça parce que ça te rassure, toi, de me dire ça. Comme ça, tu vas… Genre, tu sais… Fait qu'il y en a aussi qui faisaient juste m'écouter, qui étaient vraiment là pour moi. Exactement. C'est là que j'ai vraiment vu c'était où mes vrais amis, puis que j'ai fait des liens forts, là. Puis il y en a d'autres qui sont juste parties de ma vie, puis c'est correct que c'est comme ça. Oui. Oui. Ah, non, non, non. Les gens… Tu peux pas dire… Je te comprends. Tu peux pas comprendre. Oui, mais je comprends qu'ils me disent qu'ils comprennent. Oui. Parce que moi, je dirais ça. Oui. C'est un automatisme qu'il faut qu'on arrête un peu d'utiliser, là. C'est comme… Exact. C'est plus genre, je t'entends, puis je suis triste pour toi, tu sais, que je comprends, genre. Exact. Tout le stock de ton père… Là, vous avez vendu la maison, fait que ça a été comment de comme… Tu fais quoi? Tu t'en débarrasses, tu gardes, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec tout ça, ses vêtements, ses choses, ça doit être un autre… un autre deuil à faire, on dirait. Vraiment. Bien, tu as ses réponses. Tu débarrasses, tu gardes, tu y vas vraiment morceau par morceau. Il y a une couple de choses que moi, j'ai gardées, une casquette, un chandail. Il y avait… Lui, il y avait des souvenirs de sa vie, là, fait que des photos, des affaires de même. Tu sais, ma mère, elle ne voulait pas tant garder ça, fait que moi, je les ai gardées. Il y a beaucoup de choses qu'on a données aussi, fait que… Oui. Mais c'est comme… Quand tu fais ça, nous, en tout cas, c'était encore dans le moment du choc. Ah oui, hein. C'était comme si on faisait des valises pour son voyage, là, puis… Ah, ça, tu le veux-tu? Non. Ah, ça, on va le jeter, c'est bien trop secret. C'est vraiment comme un gros ménage, genre, une journée de ménage, mais… Oui, oui, oui. Vous avez fait ça combien de temps après? C'est une bonne question. Pas plus qu'un mois. Ah oui? Ah, ça a été rapide. Mais moi, je… C'était avant. J'allais pas à l'école encore. OK. Aïe aïe. Oui, fait que… Ah, mon Dieu. Ça a été rapide. Mais tu sais, en même temps, c'est vrai qu'il faut que tu t'agisses, on dirait? Faut que tu fasses quelque chose. Ben… Oui, vraiment. Faut que… Quand t'es dans le choc, faut que tu fasses quelque chose. Oui. Tout le temps. Oui. T'sais, t'arrêtes jamais… C'est pour ça que t'arrêtes pas de travailler. Oui. Faut tout le temps que tu… C'est parce que quand tu t'assis, puis tu y penses, c'est là… C'est vraiment comme trop intense, les émotions. Faut que tout le temps que tu sois en train de faire quelque chose. Faut que ça avance, tu sais. Faut que le… Oui. C'est ça. Ah, oui. J'aurais vraiment cru que ça aurait pris plus de temps que ça, mais… Il y en a pas qui, c'est sûr que ça prend plus de temps, là, mais nous, on était dans… Mais c'est… Chaque personne vit son deuil ou peu importe son choc de façon différente, là. Puis je sais pas qu'est-ce qui est… qu'est-ce qui est le mieux, tu sais. J'imagine, c'est juste de s'écouter. C'est ça. Ouais. Je pense pas qu'il y a de bonnes… Non, c'est ça. De bonnes réponses, là. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie d'en parler publiquement? C'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. Ben, en fait, j'ai vu comme un autre podcast qu'il y a quelqu'un à en parler. Ouais. Puis je me suis encore pas retrouvée là-dedans. Ça fait que ça m'a dit de un, ah ben oui, c'est une histoire que je pourrais en parler. Ouais. De deux, sûrement qu'il y a d'autres gens comme moi aussi. Tu sais, j'attendais tout le temps d'entendre une histoire comme la mienne, mais je l'entendais jamais. Fait que… mais c'est pas trop… Mais peut-être, tu sais, même vu que tu le dis, peut-être que les gens vont dire c'est vrai. Dans le fond, on est… il y a pas une histoire qui est pareille. Ouais. Fait que… c'est comme… tu relate au fait que personne relate à rien. Ouais, ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis j'étais comme… quand j'ai vu l'autre podcast de la personne qui en parlait, elle était super bonne à parler de sa façon, mais moi ça me fâchait. Parce que j'étais comme, ah, tu sais, pour une fois qu'il y a un podcast sur ce sujet-là qui sort, ben c'est pas ça pour moi, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Mais je sais que je me suis dit… que sûrement si moi je cherche comme… une histoire comme la mienne qui est trouvée… mettons aussi subitement, là, qu'il y en a d'autres qui en cherchent aussi. Ouais. Puis j'ai jamais eu de difficulté à parler de mon histoire non plus. Puis je suis vraiment une fan de podcast. Fait que… Ouais. C'est ça. Je me suis dit, ah, je vais écrire pour voir. Puis là, quand tu m'as dit oui, j'étais comme, ah, merde. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Mais allô! Salut! Tu dis que t'as jamais eu de difficulté à en parler. Fait que dans le fond, t'as juste assumé que t'allais… genre t'étais à l'aise d'en parler même au début avec tes proches et tout. Ça t'a toujours fait du bien, dans le fond, d'en parler? C'est comme si mon cerveau, il se protégeait. Ça me fait rien d'en parler. Ah, ouais? Ouais. J'ai comme… à chaque fois que j'en parle, j'ai aucune émotion. À part un petit stress. Parce que je veux pas dire des choses qui sont pas vraies, mettons. Ouais. Parce que vu que, justement, j'étais la plus jeune, bien, il y a des choses qu'on m'a pas dit. Bien, on m'a toutes dit, mais d'une façon à vouloir me protéger. Hum. Fait que… Ouais. C'est ça. Fait que je voulais… je veux pas dire des choses qui sont pas vraies. Puis j'essaie qu'il y a comme… je pense aussi, vu que j'essaie de me protéger mes émotions, ça me fait comme un petit stress, là. Ouais. Mais jamais j'en ai parlé avec… en en pleurant ou quelque chose. Ah ouais. On dirait que ça fait comme un mur. Fait que tes émotions… à quel moment tu les as vécues? Euh… Quand t'étais plus toute seule, genre? Ouais. 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 Encore aujourd'hui, quand je suis plus toute seule et… En général, genre, c'est comme ça que tu vis tes émotions? Ok. Ouais. Bien, je la trouve forte. Merci. Je la trouve vraiment forte. C'est vraiment quelque chose de tough, là. Aïe, aïe. Je sais même pas comment… je peux même pas imaginer. Je peux pas imaginer, en fait. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on… qu'on m'a dit… moi, personnellement, que… pas que ça me fâche, là. Tu m'as pas fâchée, là. Merci. Mais tu sais, on dirait… tantôt, on disait les gens qui disent des choses pour se protéger eux-mêmes et non pour comme… tu sais, des commentaires comme « Ah, t'es vraiment forte, je sais pas comment moi j'aurais fait. » C'est clair. C'est tellement… Tu le vis, t'as comme pas le choix, genre? J'ai pas le choix. Ouais. Puis c'est comme si toi, tu me disais que t'aurais plus de peine que moi. Ah non, non. Ben non, mais pas toi, là. Non, je comprends, je comprends. C'est ça. Ah, moi, là, t'es vraiment bonne. Moi, tu serais toi, là… tu sais, je serais effondrée et tout, mais t'es pas moi. Puis c'est pas… Puis on le sait pas. On peut pas savoir comment on réagit, en plus, là, tu sais. C'est comme si ça m'enlevait de la peine, genre, tu sais, j'ai tellement de peine. Si tu me disais, c'est comme si j'étais pas assez triste, tu sais. Comme si t'étais pas adéquate. Exactement. Ah, je comprends. Puis là, ça, c'est une grosse partie. C'est pas ça, hein? Non, vraiment pas. Ben, même, tu sais, je le dis. Puis quelqu'un, mettons, on change les côtés, là. Moi, je suis de l'autre côté. Sûrement que je dirais ça aussi. Tu ferais la même chose. C'est sûr. C'est sûr. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, ben, j'aurais sûrement plus conscience, là. Mais il y a pas de bonnes choses à dire dans ces moments-là. Fait que quand t'essaies de combler les trous puis de dire des choses, c'est là que tu dis pas des bonnes affaires. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Faut juste être une oreille, une épaule. Exactement. Show up. C'est ça. Puis ce qui est le plus difficile, je trouve, dans le deuil par suicide, ça va un petit peu avec le j'ai pas assez de tristesse, mettons, qu'on disait, ah, si moi j'aurais fait ça. C'est que vraiment, c'est comme si t'étais jamais assez triste. Tu te permettais pas, quand t'es triste, t'es pas assez triste. Quand t'es pas triste, ben, tu devrais être plus triste. Parce que c'est comme si, si t'es pas dans le négatif, c'est comme si tu lui donnais raison. C'est comme si mon père, j'imagine que mon père, quand il a fait ça, il s'est dit, ils vont s'en remettre. Mais si je m'en remets, c'est comme il donnais raison. Fait que c'est comme s'il était un petit peu omniprésent à côté de moi tout le temps, 24 heures sur 24. Puis que quand, tu sais, je vais bien ou quoi que ce soit, il me dit, bon, ben, tu vois, j'avais raison de me… Ah, c'est horrible! Ah, mon Dieu! Puis même dans les émotions plus heureuses, exemple, quand j'ai gradué ou des choses comme ça, tu te dis, ah, ben, il avait raison parce que je continue à grandir puis je fais des bonnes choses quand il est pas là. Ah, c'est horrible! Oui. Aïe, aïe! J'avais pas… Oh, mon Dieu! J'avais pas pensé à ça. C'est ça, je pense, je trouve la grande différence parce que j'en ai vécu d'autres deux, là, pas par suicide, là. Puis la grosse différence, c'est vraiment ça, c'est… Tu sais, exemple, quand ma grand-mère est décédée puis que là, j'étais heureuse, ben, je savais qu'elle était contente pour moi. Tu sais, moi, j'imagine quand même, là, mon petit côté spirituel, mettons. Ah! Ben, par suicide, c'est comme si… C'est ça. Tu sais, il donnait raison, fait que t'as comme jamais vraiment le droit de… Ah! Puis c'est comme pour toujours, on dirait. Oui. Je suis désolée. Ben… C'est correct. Correct, pas correct. Admettons qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont vécu quelque chose de similaire à toi. Ça serait quoi tes meilleurs conseils de genre self-care? Qu'est-ce qui t'a le fait le plus de bien suite à cet événement-là? Juste, je pense que ça a été vraiment de m'écouter, écouter mes besoins, parce que même si tout le monde te dit autour de toi, ah, tu devrais faire ça, tu devrais arrêter de pleurer, tu devrais sortir pour te changer d'idée. Si t'envie, go, vas-y, tu sais. Mais de s'écouter soi-même puis de faire vraiment ce que toi, t'envie, c'est vraiment le mieux, je pense. Mais sinon, comme conseil, il y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon de vivre son œil. Puis moi, je me souviens aussi de me dire tout le temps, OK, dans un an, ça va aller mieux. Ah, ben là, un an après, c'était… Ah, ben là, dans deux ans. Ah, ben non. Mais il n'y aura jamais de date, dans le fond. C'est quelque chose, j'aurais aimé ça qu'on me dise, que dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, ça ira… Oui, ça va aller mieux, dans le sens que tu vas plus y penser à tous les jours, mais tu vas y repenser. Ça fait moins mal un petit peu à chaque fois que tu y penses, mais c'est ça. Il y a des « up and down ». Exactement. Puis il y a des jours que même après cinq ans, cinq ans et demi, j'y repense, puis c'est comme si c'était hier, là. Ça fait que c'est juste vraiment d'y aller une journée à la fois, puis… Oui, je pense que c'est… Mais c'est vrai, parce qu'en plus, quand tu… on dirait que quand tu vis un deuil, il y a tout le temps des gens qui sont là, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Oui. Mais comme tu dis, il n'y en a pas de bonne façon de le vivre, puis il faut juste s'écouter, dans le fond. Exactement. Ben, merci beaucoup, Magali, de t'être ouverte comme ça. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Ben, merci à toi pour ton écoute, puis j'espère que ça va aider beaucoup de gens. Oui, moi aussi. Mais je suis sûre qu'il y a une personne qui veut un peu plus se reconnaître et tant mieux. Merci. 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 Merci.